Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de CC2Crime. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Je devais vous faire une seconde de vidéo sur la Thaïlande, mais je vous la ferai pour cette semaine. En effet, alors que je faisais mes recherches pour cette seconde affaire sur la Thaïlande, j'ai découvert une autre affaire qui s'est déroulée au Sri Lanka en 2005 et cette affaire m'a tellement révoltée que j'ai décidé de vous faire une vidéo à ce sujet. Donc aujourd'hui, je vous emmène au Sri Lanka, dans sa capitale, plus précisément à Colombo, pour notre nouvelle affaire du jour. Mais avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints sur la chaîne. La chaîne s'agrandit de jour en jour et c'est vraiment merveilleux de le constater. Pour tous ceux et toutes celles qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune notification. Je publie des vidéos deux fois par semaine, parfois trois, si je suis vraiment disponible pour le faire, sur le thème du féminicide et de la violence conjugale. Il faut en parler, ce sont des sujets dont on ne parle jamais assez, parce qu'on n'oublie jamais que les familles des victimes souffrent à perpétuité. La victime, elle aussi, a vraiment souffert avant la fin et je veux leur rendre hommage. Maintenant que j'ai acté tout cela, on va pouvoir commencer les investigations. Le Sri Lanka est un pays d'Asie du Sud situé au sud de l'Inde et entre l'Inde et la Malaisie. Vous l'aurez compris, le Sri Lanka, c'est l'ancienne île de Ceylan qui était sous domination britannique à partir du 19e siècle jusqu'en 1948, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Sri Lanka, c'est un petit pays qui met en contact des businessmen de toute origine vers les pays d'Asie où ils ont leurs affaires. Le Sri Lanka, c'est un endroit bien pratique où s'installer lorsqu'on est un homme d'affaires international ou lorsqu'on désire effectuer une carrière dans le monde des affaires en Asie. Le Sri Lanka abrite des familles aisées d'origine Sri Lankaise mais aussi européennes ou internationales qui achètent de belles maisons dans les endroits cossus près de Colombo, la capitale, y installent leurs familles et vivent selon les coutumes du pays. C'est le cas de la famille de la victime de cette histoire, Yvonne Johnson. Yvonne Johnson est une jeune Suédoise qui a trouvé la mort au Sri Lanka à l'âge de 19 ans. C'était une jeune fille que rien ne prédestinait à ce destin tragique ni même sa famille. Elle est la fille de Roger Johnson qui est un homme d'affaires au Suédois installé au Sri Lanka et d'une Sri Lankaise nommée Shamalka Saparamadou. Cette dernière est devenue la mère des deux filles de Roger Johnson et à ce jour, les parents d'Yvonne sont toujours maris. Yvonne a une jeune sœur qui est de deux ans plus jeune qu'elle qui se nomme Caroline. Les deux sœurs ont vécu au sein d'un foyer aisé où rien ne leur manquait. Elles ont pu profiter de la fortune de leur père, ont pu suivre des études comme elles désiraient, allant dans les meilleures écoles de Colombo. Elles ont suivi un cursus riche. Yvonne a fait plusieurs écoles, mais c'était dans le but de parfaire son cursus. Elle a fréquenté en dernier lieu la Colombo International School, qui est une école pour tous les enfants des Européens ou Asiatiquisés ou bien encore personnes originaires des États-Unis d'Amérique. Yvonne fréquente cette école avec sa sœur et finit par obtenir son diplôme du secondaire. Nous sommes au début des années 2000, précisément en 2003-2004. La jeune fille décide de partir pour la suite étudier la mode aux États-Unis. C'était vraiment son souhait d'études. Ses parents ont agréé parce qu'Yvonne était vraiment une jeune fille très studieuse. Elle ne montrait pas des comportements erratiques sans désuivre une voie toute tracée dans le fashion. Ses parents acceptent que la jeune fille se rende aux États-Unis. Celle-ci y suit une première année d'université avant de revenir passer l'été 2005 à Colombo en compagnie de sa sœur Caroline. Yvonne souhaitait faire la fête en compagnie de ses amis, de sa sœur et voir le plus souvent possible ses parents avant de repartir à l'automne 2005 pour suivre son cursus aux États-Unis. La jeune fille avait planifié un été de fête, de rencontre, d'amusement. Elle y avait bien le droit. Après avoir suivi une année studieuse, elle s'était concentrée sur ses études. Mais cependant, quelque chose ennuyait réellement Yvonne lorsqu'elle revint à Colombo en 2005. Sa jeune sœur Caroline, âgée de 17 ans, Yvonne avait 19 ans. A ce moment-là, s'était mis à fréquenter un jeune homme sri-lankais du nom de Jude Shramanta Jayamaa. Ce dernier provenait d'un milieu aisé. Il avait fréquenté à peu près les mêmes écoles que les filles, notamment la Colombo International School. Le jeune homme avait l'âge d'Yvonne et fréquentait Caroline. Il était âgé de 19 ans au moment des faits et habitait quelques arrondissements plus loin, des deux jeunes filles à Colombo. Mais cependant, quelque chose ennuyait vraiment Yvonne dans la fréquentation de sa sœur du jeune homme. En effet, Jude avait une très mauvaise réputation qu'il avait glanée à la Colombo International School. Les autres élèves faisaient courir notamment le bruit que Jude Shramanta Jayamaa avait mis une jeune fille enceinte durant sa fréquentation de l'école. Cette jeune fille avait choisi de ne pas garder l'enfant sous la pression de la famille du jeune homme, les Shramanta. Mais cependant, sa réputation était faite. D'autant plus qu'on le donnait comme quelqu'un de violent. Et cette violence se déplaisait énormément à Yvonne. La jeune Caroline n'était pas en mesure de vivre une relation saine avec Jude. Elle risquait sa vie. Yvonne souhaitait vraiment qu'elle mette fin à cette relation. Yvonne, lorsqu'elle est rentrée des Etats-Unis à Colombo, s'est ouverte à sa mère Shamalka des doutes qu'elle avait sur le jeune homme. On sait qu'Yvonne et sa mère ont parlé avant qu'Yvonne ne rentre des Etats-Unis. Elle s'était appelée au téléphone et Yvonne avait déversé tout son fiel, tout le mal qu'elle pensait de Jude à sa mère. Elle avait supplié Shamalka d'essayer d'intervenir dans la vie de sa fille Caroline afin que cette dernière mette de la distance avec Jude. Mais pour Caroline, ça n'était hors de question. La jeune fille était réellement attachée à Jude. Elle voulait vivre un été avec lui car elle le considérait comme son petit ami officiel. Shamalka s'était renseignée sur la famille du jeune homme. Elle avait découvert qu'il provenait d'un milieu aisé et laissait donc sa fille fréquenter Jude car il lui semblait être un jeune homme raisonnable malgré tout ce que disait Yvonne sur lui. Elle refusait de laisser donner un quelconque intérêt aux rumeurs qu'Yvonne propageait sur Jude. Yvonne rentre aux Etats-Unis. Nous sommes à la fin du mois de juin 2005. Elle se dispute aussitôt avec sa sœur. Les relations sont tendues parce que Jude prend trop d'importance dans la vie de sa jeune sœur Caroline. Yvonne souhaiterait voir sa sœur sans la présence du jeune homme. Mais cela ne se passe pas du tout comme elle l'espérait puisque Caroline fait montre d'un attachement vraiment trop excessif envers Jude. Ce dernier s'invite très souvent dans le complexe d'appartements où vit sa famille à Yvonne et donc Yvonne est obligée de supporter la présence du jeune homme. Cet été-là, un ami coréen de la famille Johnson vient leur rendre visite et la présence de cet ami met un peu de bombe au cœur à Yvonne puisqu'il tempère les relations entre les deux sœurs. Cet ami aura une importance capitale dans la suite des événements. Je ne connais pas son nom. Il n'a pas été dévoilé lors des investigations menées par la police et par la presse au sujet de la mort d'Yvonne. Cependant, cet ami coréen mettra un peu d'apaisement entre les deux sœurs. C'est très tendu entre Yvonne et Caroline. Mais le soir du 30 juin 2005, elle décide de se rendre dans plusieurs bars de Colombo la nuit afin de faire une fête, de s'amuser dans plusieurs bars en compagnie de leurs amis de la Colombo International School. Mais à présent, je vais vous dresser un portrait un peu plus étoffé de notre jeune homme Jude Tramanta Jayamaa. Car il a un rôle important, vraiment capital à jouer dans la fin tragique d'Yvonne Johnson, âgée de 19 ans au moment des fées. Jude Tramanta Jayamaa est née en 1985 de Pretty Jayamaa et de Sandra, née Jennifer Jayamaa. C'est son nom de femme mariée, je n'ai pas trouvé son nom de jeune fille. Mais apparemment, elle faisait déjà partie d'une famille aisée et a continué à l'être après son mariage avec Pretty Jayamaa. Jude n'est pas le seul enfant de Pretty et de Sandra puisqu'il a un frère. Cependant, c'est quelqu'un qui devient vraiment pourri gâté au fil des ans puisque ses parents lui donnent tout ce qu'ils désirent. En effet, il développe un comportement hautain. Il a l'habitude d'être servi et ne développe pas beaucoup ses autres qualités. Il se contente de prendre ce que la vie lui donne. Le mariage de ses parents commence à capoter et à devenir instable un an après sa naissance et ils ont divorcé finalement en 1996. Après le divorce de ses parents, Jayamaa a vécu avec son père à Bagatelle Road. C'est une rue vraiment très conçue de Colombo. Jayamaa avait fréquenté la Wigerly International School, la Colombo International School, une école nommée ACBT et selon son père, il était en vacances après ses études supérieures en Australie au moment du meurtre. En effet, son père avait décidé d'envoyer le jeune homme en Australie en espérant que cela lui mette un peu de plomb dans l'aile afin qu'il puisse poursuivre des études enrichissantes. Au moment du meurtre de la sœur de Caroline, Jude vit une relation avec la jeune fille de 17 ans. Lui a 19 ans, le même âge qu'il vole et comme je vous l'ai dit, cette différence d'âge ne le préoccupe pas vraiment en raison de la réputation de séducteur qu'il s'est fait dans ses deux premières écoles. La mauvaise réputation du jeune homme est due à l'incident dont je vous ai parlé, l'histoire de la jeune fille enceinte, mais on découvrira plus tard que Caroline était vraiment une jeune fille trompée. Elle le découvrira après la mort de sa grande sœur. Nous sommes à présent le 30 juin 2005. Ce jour-là, Yvonne et Caroline décident de s'amuser, comme je vous l'ai dit, à Colombo. C'est un jour de fête pour les deux sœurs qui sont très contentes de leur tour soirée. Cependant, il y a une ombre au tableau puisque les deux sœurs se disputent le soir pour savoir si elles doivent aller chercher Jayama A avec la voiture de Roger Johnson. Cependant, Yvonne finit par céder à sa jeune sœur Caroline. Les deux sœurs donc passent récupérer Jayama A chez son père à Bagatelle Road pour la nuit de fête. Le groupe s'arrête d'abord à The White Horse Inn qui est localisé à Nawan, Mawata, puis à un bar nommé The Glow qui se trouve dans l'immeuble de l'association automobile de Ceylan. Ceylan étant l'ancien nom du Sri Lanka. Les amis de la Colombo International School sont également présents ainsi que l'ami coréen Jay Johnson. Ils sont environ quatre personnes, puis par la suite, ils retournent au Hilton. Il reste environ dix minutes et Caroline déclarera plus tard qu'elle et Jayama A se sont disputés puisque Yvonne reprochait beaucoup à sa sœur son attachement au jeune homme et sa présence avec elle cette nuit de fête. Yvonne et l'ami coréen des Johnson retournent au Glow pour finir la nuit, tandis que Caroline et Jayama A réservent une voiture et retournent au condominium complexe à Royal Park. Donc c'était le 1er juillet au petit matin, précisément à 2h02. Caroline se souvient encore de l'heure. Caroline donne une mauvaise information à ses parents, Roger et Shamalkar, concernant le retour de sa sœur. Les parents pensent qu'Yvonne est revenue en même temps que Caroline chez elle, mais ce n'est pas le cas. Caroline et Jayama A restent ensemble dans la chambre de la jeune fille. Caroline appelle l'ami coréen pour s'enquérir de la santé d'Yvonne, savoir où elle est et quand est-ce qu'ils vont rentrer. Dans la chambre de Caroline, par la suite, il se passe des événements, mais on a deux versions, la version donnée par Caroline et la version donnée par Jamaya A. Selon Jamaya A, il aurait eu un rapport intime avec Caroline avant de se disputer et de claquer la porte de la maison des Johnson avant 2h50 du matin. Selon Caroline, il se serait tout simplement disputé sans aucun rapport intime. Jamaya A aurait par la suite commandé un taxi après cet épisode entre 2h et 2h30. Nous sommes à présent la matinée du 1er juillet 2005 et le corps d'Yvonne est découvert par une domestique à 9h30 dans une cage d'escalier du complexe Royal Park Condominium à Rajagiriya, l'endroit où habitait précisément sa famille. La domestique se nomme Shelia Anthony, elle est employée par le manager du complexe d'appartement qui lui avait demandé de livrer des objets à un locataire du 19e étage. Et c'est en se rendant à ce 19e étage que l'aide ménagère découvre un corps allongé dans une mare de sang sur les marches d'escalier. C'est une vision horrible pour l'aide ménagère qui appelle aussitôt à l'aide le manager du complexe d'appartement. Ce dernier se nomme Chandrapala Wanazingay, c'est le gérant du complexe, il prévient aussitôt les parents d'Yvonne car il a identifié le corps. C'est la malheureuse jeune Yvonne Johnson qui est allongée là, le corps presque disloqué dans cette cage d'escalier. Aussitôt, la police est prévenue, il se dirige tout droit vers le complexe d'appartement puis il sécurise la scène de crime afin de prélever tout ce qu'il y a à prélever, indices organiques et autres indices qui leur permettront de mettre la main sur le monstre ou celle qui a fait ça à la malheureuse Yvonne. Le manager du complexe d'appartement déclarera plus tard au journaliste que le corps ressemblait à celui d'une poupée. Il a réussi à l'identifier comme étant celui de la fille de Roger Johnson, Yvonne. Il déclarera que plusieurs vêtements lui manquaient et que cela l'avrait réellement traumatisé. La police se met aussitôt à l'œuvre tandis que la famille et les amis d'Yvonne sont sous le choc. C'est surtout très dur pour ses parents Roger et Chamalka de savoir que leur fille a trouvé la mort alors qu'elle se rendait chez eux. Leur appartement était situé au 23ème étage de l'immeuble. C'est l'effondrement pour sa famille ainsi que pour sa jeune sœur Caroline qui était la dernière personne à avoir vu en vie la jeune femme. La police relève une empreinte palmaire présente sur le sol près du corps d'Yvonne. C'est un tout premier indice qui va leur permettre de restituer un profil afin de pouvoir avoir un nom sur lequel se mettre sur la piste. C'est vraiment une première empreinte qui est suffisante pour les forces de l'ordre afin d'extraire un profil du suspect ou de la suspecte. Le corps d'Yvonne est par la suite analysé afin de savoir si l'on ne retrouverait pas des traces d'ADN qui confondraient le suspect. La police se met aussitôt au travail. Un jour après les faits, le 2 juillet 2005, Jude Shramanta Jamaya A est mise en examen pour le meurtre d'Yvonne Johnson, 19 ans, la nuit du 1er juillet 2005 à partir de 2h50 du matin. Les policiers ont mené une enquête réellement exemplaire et très rapide. Ils ont tout d'abord interrogé tout le monde. Ils ont interrogé Caroline, ils ont interrogé l'ami coréen de Johnson, ils ont interrogé tous les amis qui étaient présents ce soir-là avec les deux jeunes filles. Et ils finissent par interroger également un ami de Jamaya A qui n'était pas présent avec eux la nuit de la fête mais par la suite qui déclarera avoir vu Jamaya A sortir de l'immeuble vers entre 3h et 4h du matin. L'ami de Jamaya A qui est interrogé se nomme Shafraz Rilvan Mohamed. C'est lui qui aura un rôle capital dans l'arrestation de Jude Shramanta Jamaya A dans le meurtre d'Yvonne Johnson. En effet, Shafraz donnera à la police un témoignage qui ne laisse vraiment aucun doute quant à l'implication du petit ami de Caroline dans le meurtre de sa grande soeur. Le pire, c'est que Jamaya A est arrêté alors qu'il vient rendre hommage à Yvonne en compagnie de sa mère et de son petit frère. La famille des Johnson, qui a déjà des soupçons sur le jeune homme, contacte la police qui vient aussitôt l'arrêter et le mettre en examen pour le meurtre de la jeune ressortissante suédoise. C'était vraiment trop pour les Johnson de s'imaginer que celui qu'ils soupçonnaient de la mort de leur fille aînée soit présent pour les hommages rendus à Yvonne peu avant son enterrement. Jamaya A avoue très rapidement le meurtre, sachant qu'il est acculé que les policiers détiennent des preuves indiscutables sur sa culpabilité, d'autant plus que le témoignage du chauffeur de taxi qu'il a commandé pour rentrer chez lui avant 4h du matin et la présence de son amie Shafraz l'accuse aux yeux des forces de l'ordre. Il est obligé d'expliquer ce qu'il s'est passé la nuit du meurtre. Nous sommes très précisément 2h50 du matin et Yvonne retourne au complexe d'appartement à ce moment-là. L'attaque s'est déroulée aussitôt après qu'Yvonne soit sortie de l'ascenseur du 23ème étage. À ce moment-là, rappelez-vous, Jamaya A avait juste quitté la chambre de Caroline. Il trouve Yvonne sur la cage d'escalier après être sortie lui-même de l'appartement des Johnson. Jamaya A l'aurait alors forcée à monter les escaliers de manière très violente. Elle aurait perdu des vêtements dans cette affaire parce qu'il a malmené vraiment très violemment. Cependant, on n'est pas sûr qu'elle ait subi une agression S puisqu'aucun fluide n'a été récupéré sur le corps de la jeune femme. Mais par la suite, ce qui se déroule est une violence inouïe. Je vous passe les détails parce que c'est vraiment horrible ce qui lui a fait subir. Le corps de la jeune fille ressemblait à une poupée selon le manager de l'hôtel. Donc, vous pouvez imaginer la violence avec laquelle il s'est acharné sur le corps de la malheureuse jeune femme. Il l'a traîné sur au moins cinq étages, la faisant descendre de force du 23e étage au 19e étage. La tête de la jeune fille aurait tapé contre les marches. Mais c'est bien une asphyxie manuelle qu'il a privée de son existence. Après s'être acharné sur le corps d'Yvonne Johnson, Jamaya A. aurait aussitôt sauté dans la piscine de l'hôtel afin de se nettoyer de tout le sang qu'il pouvait avoir car le corps d'Yvonne était réellement entouré d'une flaque de sang. Par la suite, il aurait jeté ses chaussures qui auraient été une aide précieuse pour la police afin d'en extraire des traces de sang et autres pour déterminer si Jamaya A. était bien présent ce soir-là. Cependant, ils ont obtenu leurs informations d'une toute autre manière. Jamaya Jariyama A. par la suite déclare qu'il serait rentré chez lui en compagnie de Chafras et du chauffeur de taxi entre 3h25 et 3h30 du matin. Les heures sont exactes corroborées par les témoignages des deux hommes, mais les preuves sont à présent suffisantes pour que Jamaya A. soit arrêté par les forces de l'ordre. Cela est chose faite le 2 juillet 2005. Mais vous allez voir que la procédure va rebondir en 2019 à la suite de nombreux jugements quant à cette affaire. En 2019, Jamaya A. qui était arrêté depuis 2005 pour le crime d'Yvonne Johnson a été gracié partiellement par le président sortant de l'époque qui a considéré que Jamaya A. pouvait retourner dans la société. Le jeune homme, à présent devenu homme, a écrit une lettre de remords ouverte à la famille Johnson pour expliquer qu'il regrettait son acte à propos d'Yvonne. Cependant, la jeune sœur d'Yvonne, qui est à présent une adulte, Caroline, s'est levée vent debout contre la grâce partielle donnée à Jamaya A. qui faisait partie de la famille du président sortant de l'époque. La jeune femme s'est battue vent debout pour empêcher cela, mais malheureusement n'a pu rien faire. Jamaya A. a été partiellement gracié. Il a évité la peine de mort car c'était la peine qu'il avait reçue en deuxième instance en 2006 et en 2012. La première fois qu'il avait été jugé, c'était vraiment choquant pour la famille d'Yvonne puisqu'il n'avait reçu qu'une peine de 12 ans de prison vu que le crime qu'il avait commis avait été qualifié d'homicide involontaire. Mais ce n'était pas un meurtre puisqu'il n'y avait pas eu de préméditation selon le juge qui avait analysé l'affaire. C'en était vraiment beaucoup trop pour la famille d'Yvonne Johnson et en deuxième instance, Jude Shramantajai Maa a fait appel afin d'avoir une peine plus légère concernant ce jugement. Mal lui en a pris puisque les procureurs ont décidé de le condamner à la peine capitale. La sentence a été aggravée en seconde et troisième instance et en 2019, l'homme a obtenu une grâce partielle qui lui a permis d'être libéré et d'éviter la peine de mort. La famille d'Yvonne actuellement se bat toujours pour que cette décision présidentielle soit annulée et que l'homme retourne finir sa peine en prison. La famille n'est pas forcément pour la peine capitale, mais elle désire juste que l'homme passe le reste de ses jours en prison à la suite du meurtre violent qu'il a infligé à Yvonne Johnson, une jeune fille qui était âgée de 19 ans au moment des faits et qui souhaitait seulement s'amuser avec ses amis de l'école. C'est tout pour cette histoire. Elle est vraiment révoltante parce que Jude Shramanta Jayamaa est encore en vie et peut demander à être libérée tandis qu'Yvonne Johnson repose dans un cercueil depuis 2005. Ses parents et sa sœur souffrent depuis tout ce temps-là. Ils sont obligés d'assister à la libération partielle de celui qui a pris violemment la vie de leur jeune Yvonne. Je suis de tout cœur avec Caroline Johnson et j'espère qu'elle obtiendra la remise en prison de l'homme qui lui a pris sa sœur. C'est tout pour cette histoire. Je vous remercie de l'avoir écoutée sur la chaîne de CC2Crime. Je vais vous refaire l'affaire dont je voulais vous parler sur la Thaïlande cette semaine. Et sachez que j'ai découvert qu'il y avait des tas d'affaires en Thaïlande qui étaient encore irrésolues. Je pense qu'à l'avenir je vais traiter une ou deux de ces histoires car pour la plupart elles concernent des jeunes voyageuses qui ont été tuées dans de mystérieuses conditions et cela est inacceptable que leurs crimes soient irrésolis. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt sur la chaîne de CC2Crime. Bye !